bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala seyyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 12 sur le cours des vecteurs dans l'espace niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 soit EFGH un tétraèdre on pose le vecteur U tégale le vecteur GH le vecteur V tégale le vecteur GE et le vecteur W tégale le vecteur GF vous allez montrer que le plan P qui passe par le point G du vecteur directeur W et U moins W supporte une des faces du tétraèdre EFGH prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à cette question maintenant on passe à la réponse ensemble réponse montrons que montrons que montrons que le plan le plan P qui passe par le point G qu'il y a pour vecteur directeur W et U moins W supporte une des faces de ce solide notre solide bien sûr c'est le tétraèdre EFGH passons maintenant à la figure je vais tracer ce tétraèdre puis je vais représenter mes deux vecteurs W et U moins W et après je vais montrer que le plan P qui passe par G qui a pour les vecteurs W et U moins W le vecteur directeur W et U moins W est un support de l'une des faces de ce solide voici notre tétraèdre EFGH bon j'ai tracé ici les trois vecteurs U qui est égal au vecteur GH et le vecteur V qui est égal au vecteur GE et finalement le vecteur W qui est égal au vecteur GF maintenant pour représenter le vecteur U moins W je vais chercher d'abord le vecteur moins W pour cela je vais tracer le point F' l'image de F par la symétrie centrale de centre G pour cela je trace cette demi droite puis je prends mon compas et bien je je vais obtenir ce point là que j'appelle F' voilà et bien maintenant je trace le vecteur moins W voilà ça c'est mon vecteur moins W donc U moins W c'est le vecteur GH plus le vecteur GF' donc ici je vais construire un point que j'appelle H' tel que le quadrilatère HGF' H' est un parallélogramme voilà j'appelle ce point H' donc la différence de deux vecteurs U et W c'est le vecteur GH' car comme vous voyez le vecteur U c'est le vecteur GH et le vecteur moins W c'est le vecteur GF' et GH plus GF' ça donne GH plus GF' ça donne GH' donc ce vecteur là représente la différence de deux vecteurs et bien maintenant le plan qui passe par le point G et qui est pour vecteur directeur W qui est GF' et U oui U moins W qui est GH' c'est le plan qui passe par les trois points F, G et H' c'est-à-dire ce plan que j'ai colorié en jaune comme vous voyez le quadrilatère H, G, F' H' est un parallélogramme donc le point H' appartient au plan qui passe par le point H et G et F' F' c'est un point qui appartient à la droite FG donc F' il appartient au plan FGH H' appartient aussi au plan FGH donc le plan F, G, H' c'est aussi le plan F, G, H de ce tétraèdre et finalement nous avons démontré que le plan qui passe par le point G qui est pour vecteur directeur W et U moins W n'est que le plan qui supporte la face de base qui est ici F, G, H on va écrire cette démonstration on a le vecteur W est égal au vecteur GF soit F' tel que F' est égal à SG de F autrement dit F' est l'image de F par la symétrie centrale de centre G donc le vecteur GF est égal au vecteur moins GF rime d'où le vecteur W est égal moins GF rime c'est à dire le vecteur moins W est égal à GF prime et on a le vecteur U qui est égal au vecteur GH donc le vecteur U moins le vecteur W qui est égal à GH plus GF prime ceci qui voit dire que U moins W est égal au vecteur GH prime avec H prime le point qui vérifie H G F prime H prime est un parallélogramme c'est un parallélogramme par conséquent par conséquent le plan P qui passe par le point G et qui a pour vecteur directeur W U moins W c'est aussi le plan qui passe par le point G et qui a pour vecteur directeur GH prime bon je replace W par d'abord W par oui par GF oui c'est ça GF et U moins W ça représente GH prime ceci t'égale le plan qui passe par les trois points G F H prime on sait que H prime appartient au plan HGF donc le plan G F H prime est égal au plan HGF conclusion collision le plan le plan qui passe par le point G et de vecteur directeur W U moins W c'est le plan qui passe par les trois points H G F ce qu'il faut démontrer puisque le plan H G F c'est l'un des plans du tétraèdre qui supporte la face HGF cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourse d'études Marrakech à très bientôt